Les activités qu'on a ajoutées dans le livret ne sont pas nécessairement complètes ou ne répondent pas à nos besoins. Par exemple, dans le premier chapitre, si je prends l'activité graphique circulaire, on a des consignes et on peut manipuler les différents curseurs. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de situation à résoudre ni d'intention pédagogique claire. On va donc modifier l'activité pour ajouter quelques éléments afin de la bonifier. On va donc éditer le livret. Et on va éditer ici l'activité dans le livret afin de remplacer l'activité qu'on est allé chercher par l'activité qu'on va nous-mêmes avoir modifiée. Ici, il faut créer une copie. On va changer le titre. Ce qu'on va faire en premier, ça va être d'ajouter une situation à résoudre. Donc, on va ajouter un élément et on va ajouter une boîte de texte. La boîte texte peut contenir du texte, mais en cliquant sur les outils de texte, vous voyez qu'on a aussi plusieurs outils de formatage de texte. Mais on peut aussi ajouter un lien hypertexte, des codes, des tableaux. On peut ajouter aussi des images ou même des icônes géo-gébras quand on veut donner des consignes de construction. Dans la boîte texte, vous avez aussi la possibilité d'insérer un éditeur d'équations. Donc, l'éditeur d'équations va vous permettre, par exemple, d'ajouter des équations, d'ajouter des fractions, différents types d'opérateurs ou de connecteurs, des flèches, etc. Donc, tout ce que vous pouvez avoir besoin pour donner des problèmes de mathématiques à vos élèves. Donc, je vais écrire la situation que l'élève va avoir à résoudre. Donc, ce qu'il y a, la majorité Chez d'écrire ce résultat de la qualité de la qualité de qualité, vous voyez le calcul de la qualité de qualité, vous voyez ce que vous avez a fait plaisir. Kite- Winter, on va vous aider à s'occuper de l'équations. ... Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « É 언니, elle sta à Av dari, signed off dall of thexic菜?」, alors on peut déjà passer, mais on peutookie voir les tables que vous avez un enseigné. C'est donc pas que l'heure de la cour de sous mêles suivant. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Indicacia dans la boîte", ok puis sauvegarder les modifications ensuite vous allez prendre la la boîte de texte on va aller la positionner en haut du graphique ici pour éditer une boîte de texte en passant la souris sur la boîte de texte on voit qu'un crayon ici pour l'éditer vous pouvez aussi faire une copie ou dupliquer en fait la boîte de texte et la supprimer donc ici on va éditer la boîte de texte qui était déjà là pour les consignes donc on peut garder la première phrase mais la deuxième phrase ici elle n'est pas vraiment adaptée à ce qu'on veut faire donc on va la modifier pour l'adapter à notre situation lorsque vous avez terminé cliquez sur le bouton sauvegarder et fermer ok Sous-titrage ST' 501